Voici Marc. Marc a 40 ans, et la récente réforme des retraites l'a amené à se poser des questions sur sa propre retraite. Quelle sera sa pension ? A quel âge partira-t-il à la retraite ? Marc est certain d'une chose, il veut en profiter pleinement. Il est désormais conscient qu'il est essentiel de préparer sa retraite dès maintenant pour en profiter sereinement. Marc vient justement de recevoir son relevé de carrière, également appelé « relevé individuel de situation » ou RIS. Ce document officiel délivré par l'État est envoyé tous les 5 ans à partir de 35 ans. Ce document permet à Marc d'avoir une vision précise, année après année, de tous ses employeurs et des salaires qu'il a perçus. Il y retrouve le nombre de trimestres et de points qu'il a acquis pour sa retraite. Marc prend le temps de bien vérifier le document, car il peut contenir des imprécisions ou des omissions concernant la prise en compte de son congé paternité ou de ses arrêts maladie, par exemple. Ouf ! Le relevé de carrière de Marc est correct. Marc se souvient alors que sa conseillère SG lui avait présenté « Mon compagnon retraite », un service SG qui peut l'aider dans la simulation de sa future pension de retraite. Marc se rend sur « Mon compagnon retraite » dans son espace client SG. Il dépose son relevé individuel de situation sur « Mon compagnon retraite » qui prend en compte sa situation personnelle. En quelques minutes, Marc obtient une simulation simple, sécurisée et personnalisée de son âge de départ à la retraite et du montant de sa future pension. Il peut ainsi anticiper en estimant le montant des revenus supplémentaires dont il va avoir besoin à la retraite. Marc prend rendez-vous avec sa conseillère SG et construit avec elle sa stratégie d'épargne. En utilisant « Mon compagnon retraite », Marc sait qu'il bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour préparer sa retraite dès aujourd'hui. Allez Marc, vous pouvez penser sereinement à votre future retraite. Parce que nous sommes là pour vous accompagner au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada